C'est bien simple, au paradis c'était l'enfer. Alors le bon Dieu a appelé Saint-Pierre et lui a dit « Saint-Pierre, je m'ennuie, convoquez-moi de Vos ! » Et De Vos est apparu à l'espace Georges Sadoul de Saint-Dié ce jeudi soir sous les traits de l'humoriste, comédien, chanteur François Morel qui reprend les textes du ténor des jeux de mots et de l'absurde pendant une heure et demie. C'est merveilleusement écrit parce que Raymond De Vos était un homme de musical formidable et qu'il a inventé plein de sketchs qui nous entraînent dans un imaginaire. Et là on sent qu'il y a en plus du rire, il y a une espèce de reconnaissance de la part du public de nous dire « ouais c'est bien de nous emmener un petit peu ailleurs ». Est-ce que j'abrois moi ? Quoique dernièrement mon chien était sorti sans prévenir, il était allé aux puces. Moi j'étais resté pour garder la maison, soudain on sonne à la porte, je ne sais pas ce qui m'a pris. Au lieu d'aller ouvrir, je me suis mis « ah vous voyez, mais ah vous voyez le drame ». Dans j'ai des doutes ce spectacle qui lui a valu un mot hier en 2019, François Morel reprend par exemple « Mon chien c'est quelqu'un », un de ses sketchs préférés, un plaisir pour ses fans de la première heure. Il poursuit l'esprit de Raymond De Vos et mon camarade et moi on a eu la chance de voir Raymond De Vos à la Rotonde en novembre 97. J'habite à 5 minutes, je lui ai dit « c'est pas possible, on ne peut pas louper ça ». Quand j'étais gamin, mon père aimait déjà beaucoup Raymond De Vos et ce premier sketch que j'ai entendu, qui m'a un peu interpellé, j'avais peut-être 12 ans, 13 ans, c'était la mer. La mer est démontée quand est-ce qu'on la remonte, vous voyez, c'était un petit peu… Ce truc-là, j'avais trouvé ça hallucinant. Une fois rien, c'est rien, deux fois rien, c'est pas beaucoup, mais avec trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose et pour pas cher. Et rire, même de trois fois rien, cela fait du bien, ça le comble. Avec des malheureux sur liste d'attente, une première ici depuis mars 2020, le public est enfin de retour. Nous c'est la série des spectacles, donc on commence aujourd'hui. On a prévu d'autres spectacles qui ne sont pas du même registre, mais comme on habite juste à côté de Saint-Dié, on en profite. J'ai envie d'humour, oui, on en a besoin. Pourquoi ? Dans le monde dans lequel on vit, avec toutes les infos qu'il y a, ça va faire du bien de changer un peu les idées. Je pense que ces problèmes-là, pendant une heure et demie, on va un peu les oublier, mais c'est aussi pour pouvoir confronter le quotidien quand on aura quitté la salle et peut-être avoir un peu plus de courage. Pour quand ? Quelle heure ? Pour où ? Pour quand ? 312 représentations de « J'ai des doutes » à grand amphore de chansonnette dans une mécanique bien huilée. Mais l'ex des chiens a d'autres projets sous le coude. Le Michel Vidal, alias Jean-Luc Mélenchon de la série Baron Noir, pourrait reprendre du service. Je croyais que c'était complètement terminé, puisque le Baron Noir n'était plus Baron Noir, vu qu'il était président de la République. Mais j'ai eu un coup de fil récemment d'Eric Benzécrit, qui a écrit la série, et qui m'a dit qu'il pourrait y avoir une ultime saison. Et voilà, je monterai en grade, ce qui me plaît beaucoup pour moi, parce que je vais retrouver une équipe que j'aime beaucoup, et puis un scénario qui est drôlement bien écrit. Affaire à suivre, François Morel poursuit sa tournée, avec bientôt « Tous les marins sont des chanteurs » pour inlassablement jouer avec l'île. Je vous demande les horaires des cars qui partent pour quand ? Vingt ans, dans le Calvados. C'est vague. En Normandie, vous débarquez. Ah, là où a eu lieu le débarquement, en Normandie. À quand ? Sous-titrage Société Radio-Canada